Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'enfonce dans les crépusculaires forêts du Morvan et les profondeurs de l'âme humaine avec Jour de colère de Sylvie Germain. Sylvie Germain est née en 1954 à Châteauroux en Indre, en France. Elle fait des études de philosophie, notamment pendant ses deux premières années avec Emmanuel Lévinas, couronnée par un doctorat à la Sorbonne de Paris. C'est à la même époque qu'elle commence à écrire des contes et des nouvelles. Son premier roman, Le Livre des Nuits, sort de manière remarquée chez Gallimard en 1984. De 1986 à 1994, elle vit et enseigne à Prague. C'est en 1989 que paraît Jour de colère, qui reçoit le prix Fémina. En 1994, elle retourne vivre en France et, depuis, se consacre entièrement à l'écriture. Parmi ses publications récentes, signalons le roman Magnus, paru en 2005, qui reprend d'ailleurs un personnage de Jour de colère, qui reçoit le prix Goncourt des lycéens, ainsi que le roman L'Inaperçu, sorti en 2008. Son dernier roman, Le vent reprend ses tours, est sorti en 2019 chez Albain Michel. Sylvie Germain commence à écrire des nouvelles, puis des romans, après avoir fini sa thèse car, dit-elle, elle n'avait plus de prétexte pour écrire. Elle n'avait plus cette jubilation à l'écriture qui la stimulait tant durant ses études. Et alors, des questions restaient en suspens, ce « qui va là » que se pose la philosophie et auquel elle aimait et elle appréciait répondre. Et surtout, elle souhaitait pouvoir poursuivre dans le territoire romanesque l'exploration commencée avec la philosophie. Elle définit son travail en utilisant la métaphore de la fabrication du pain. L'écriture est comme un pétrissage de la réalité. Avec la pâte du réel, qu'elle triture, qu'elle malaxe, elle lui donne forme. Et l'imaginaire fait office de levure et révèle la densité et la complexité de ce réel. Dans ce sens, elle rejoint la vision de l'art du roman de Milan Kundera, autre romancier tchèque et français, qui soulève le fait que les personnages de fiction nous parlent de manière plus intime, plus proche, que des personnes concrètes. Dans ses premiers romans, dont Jour de colère, elles mettent en scène ce qu'on pourrait appeler des mondes fiction, dont la cohérence interne les rapproche plus du mythe. Par la suite, son rapport à la fiction va évoluer vers une plus grande historicité. Un élément commun néanmoins à tous ses premiers romans, l'oscillation perpétuelle entre réalité rationnelle, logique et le surnaturel. On parle alors de réalisme magique comme grande catégorie générique pour ses romans. C'est-à-dire, une histoire qui en soi ne contient pas d'éléments merveilleux ou de pouvoir magique par les personnages, ce n'est pas de la science-fiction ou du surnaturel dans le sens de fantaisie du terme, mais un roman qui prend place dans un environnement onirique où l'élément naturel acquiert une dimension supplémentaire qu'on pourrait alors qualifier de surnaturel. Alors que raconte Jour de colère ? Le récit prend place dans les forêts du Morvan, une région coupée du monde, plus précisément dans un hameau minuscule, le Leochène, mais qui fait à lui tout seul tout un monde. Ce hameau n'avait pas de limite. Il était ouvert à tous les vents, tous les orages, toutes les neiges et les pluies, à toutes les passions. Les seules lisières étaient celles des forêts. Mais ce sont là orées mouvantes, pénétrables autant que dévorantes, comme les marges du cœur quand la folie empiète sur l'amour. Cet environnement rude, à l'image de la forêt, façode les hommes à son image. Solitude, dureté, puissance. Même l'amour, et surtout l'amour, prend des accents de colère, de fouria, de folie furieuse. C'est donc par excès d'amour que Corvole, le riche propriétaire, a tué sa sensuelle et volage épouse Catherine. Et c'est par colère qu'Ambroise Maupertuis tombe amoureux d'elle, alors qu'il ne l'a vue que morte. C'est aussi la folie douce d'Edmée Verselet, tout en adoration à la Vierge Marie et dévouée à sa fille Renette. Et ce sont leurs enfants respectifs qui seront emportés, balottés, par ces pulsions, comme les rondins de bois que ces familles de bûcherons font flotter dans la rivière. On retrouve donc deux familles que tout oppose, marquées par le destin, la folie, dans un univers à part. Et pourtant si, elle était bien montée jusque là-haut, mais alourdie, il est vrai par la boue des chemins toutes pétries encore de vieilles croyances, d'antiques peurs et de confuses magies, toutes enchevêtrées surtout aux racines, aux branches, à l'écorce des arbres, toutes secouées de vent, battues de pluie, comme les feuillages épais aux ombres denses. La dimension onirique du style de Sylvie Germain frappe dès les premières pages de son roman. Les images se déploient et tournoient, la phrase est fleurie, recherchée jusqu'à l'exubérance, comme par exemple lors de la première rencontre entre le fils Maupertuis et la fille Verselet. Elle était encore en chemise et n'avait pas coiffé ses cheveux qui s'épandaient sur ses épaules et sur son dos jusqu'à ses reins en un long roulis brun cuivré irisé de reflets miel et roux. Sa chevelure se confondait avec les lueurs du four. Une même mouvance s'y balançait, un même frisson les parcourait, un même flamboiement les illuminait. Sa chevelure semblait être une matière en fusion, coulée de lave, de bronze et d'or, coulée de chair et de terre mêlées, coulée de salive et de sang ruisselant, de la gueule d'un animal fabuleux, coulée de boue, de sève et de soleil roulant du flanc d'un arbre-dieu. Mais cette virtuosité formelle n'est pas une fin en soi, un exercice nombriliste et de pur formalisme. Elle est au service du sens, du réel. Pour donner un exemple concret de ce lien intime entre la forme et le fond, on peut observer l'usage des figures de répétition dans le roman, notamment lorsqu'elle vient marquer le thème de l'obsessionnel à l'image de la folie d'Ambroise Maupertuis. On lit donc cette répétition de la beauté dans ce passage. Ambroise Maupertuis avait souvent entendu parler de la beauté de Catherine Corvolle, mais il ne soupçonnait pas combien cette beauté était vive, à la fois grave et sensuelle, combien cette beauté était singulière, une beauté qui surprend et qui trouble, qui attire moins d'admiration que le désir et la fougue, une beauté qui saisit à la gorge comme un cri sourd, comme un chant rauque, un goût acide, une beauté que la mort n'avait pas encore altérée, ni glacée. Alors que redenir avant de se lancer dans la lecture d'un tel roman ? Qu'il y a tout d'abord un important fond intertextuel et religieux dans tout le roman. La Bible, bien sûr, avec les références appuyées à la Vierge Marie à travers la figure d'Edmée Verselet et de sa fille, elle-même figure de la mère nourricière antique. On pense à Hera, femme de Zeus, par exemple. Ensuite, le titre, Jour de colère, traduit en latin par Dies Irae, est une référence au cérémonial chrétien de la sépulture. Bien que le Dies Irae ait disparu aujourd'hui de la liturgie, il fait référence à la colère divine, ici dans le roman, métaphore de la colère des hommes. On assiste encore à une lecture, a priori incongrue, de l'Apocalypse de Saint-Jean, préfiguration peut-être du cataclysme qui va frapper certains personnages. Les noms, ensuite, ramènent à l'Ancien Testament et aux figures des patriarches ou des tribus d'Israël, Éphraïm notamment. Le roman pourrait se lire comme une sorte de nouvelle épopée biblique, mais dans un temps et un contexte proches de notre réalité. Je tiens cependant à vous rassurer, le filon spirituel est modéré. Le but n'est pas de réécrire l'histoire biblique, mais de poser un arrière-fond de stabilité dans lequel les personnages pourront évoluer, soit dans la folie colérique ou dans la folie douce. Cette richesse de sens donne une profondeur supplémentaire au récit. Outre la ligne logique du récit, conçue comme un jeu de piste à la manière d'un récit initiatique, une deuxième ligne, qu'on pourrait dire analogique, vise à déplacer les bornes du sens en ouvrant le récit vers le surnaturel. Elle étend en quelque sorte le périmètre de la réflexion vers l'irrationnel, d'où une hybridation des superstitions, des légendes, des contes, des fables, des mythes qui ravivent chez le lecteur un principe de compréhension presque archaïque. Loin de tout nihilisme, on se reconnecte à une forme primordiale, une forme de genèse. En quelque sorte, la boucle est bouclée. Ce n'est pas pour autant un retour vers la fiction classique. Bien que les personnages et des types, des archétypes, qui font penser aux romans classiques du XIXe siècle, à ceux-ci se joignent les apports de l'inconscient, de la psychanalyse, de l'anthropologie, du féminisme même. Une manière de concilier l'ancien et le nouveau, de questionner les modèles et de les réévaluer. Où donc pourrait se situer la finalité d'une telle littérature ? On peut d'ailleurs constater qu'elle entre en résonance avec les préoccupations littéraires et esthétiques d'autres contemporains, d'autres auteurs que nous aurons l'occasion de découvrir, comme Pierre Bergugniou ou Jean Echneau. Ainsi, chez Sylvie Germain, et particulièrement dans Jour de colère, les cadres philosophiques, littéraires, religieux, sont convoqués pour, en quelque sorte, discipliner le sens, mais vont déborder le simple exercice de style pour venir apporter une charge symbolique supplémentaire et finalement redonner de l'épaisseur au monde, le réenchanter. La pluie tomba qui fit fondre la neige. Toutes les traces disparurent, toutes les traces de l'année morte inscrite dans la neige, le givre dans la terre gelée, toutes les traces du siècle mort, de siècles révolus. La pluie tomba et l'écriture des pas des hommes et des bêtes fut effacée, fut à recommencer. Mais il n'y avait désormais plus personne pour entrer à nouveau dans la fable et faire danser la mémoire. La terre se mit à bruire, une lumière nouvelle transparue dans le ciel, clarté vibrante, teinté de jaune paille à peine. Et le chant des oiseaux prit un accent plus vif, légèrement mouillé, le chant des premiers oiseaux de retour clamant, du haut des branches encore presque nues et des toits, des étables et des granges à l'abandon, leur choix de territoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes. Ne sortez pas de chez vous même s'il fait beau. Profitez-en pour lire des livres et surtout, gardez la pêche. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501